Lundi 9 octobre 2017 Le texte du jour Il te meurtrira à la tête et tu le meurtriras au talon. Genèse 3, verset 15 Abel a sans aucun doute mûrement réfléchi à cette promesse et compris que quelqu'un serait meurtri au talon afin que les humains soient rendus parfaits comme Adam et Ève l'étaient avant de pécher. Sa foi était fondée sur cette promesse divine. Jéhovah a donc agréé son sacrifice. Noé a survécu au déluge en raison de sa foi. Hébreu 11, verset 7 Après le déluge, la foi l'a poussé à offrir des animaux en sacrifice. Nul doute que, comme Abel, il était convaincu que l'humanité serait un jour libérée de l'esclavage, du péché et de la mort. Sa foi et son espérance sont demeurées intactes alors que débutait la sombre époque post-diluvienne durant laquelle Nimrod s'est opposée à Jéhovah. L'idée que l'humanité serait un jour délivrée de toute domination oppressive, du péché héréditaire et de la mort le fortifiait sûrement. Nous pouvons, nous aussi, voir cette époque merveilleuse qui du reste est très proche. Sous-titrage Société Radio-Canada